Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Avant cela, que les parties soient informées comme suit. Cet après-midi, ainsi que demain et après-demain, le juge Youotara ne sera pas présent pour raisons personnelles. La Chambre a donc désigné le juge Youotara pour remplacer. Cette décision a été prise en application de la règle 79.4 du règlement intérieur des CETC. Bon après-midi, Monsieur Nhaim Samnang. Est-ce que la liaison audiovisuelle a été établie? La réponse du témoin a été inaudible. La réponse du témoin a été inaudible. La réponse du témoin a été inaudible. Oui, Monsieur le Témoin, est-vous prêt ? Le témoin, oui, Monsieur le Président. Merci. Je vais vous interroger sur votre identité et votre passé. Vous avez entendu la Roi Chambre il y a longtemps. Président, How . Vous m'avez lu át. Merci, Monsieurbane 20. Président, Monsieur Armand, Jér shipped inaudible. ếu vous createz une autre aé loro intempis ? awayнали, non. zarupuis-vous donner au extravière ? La réponse du témoin estYouó? En avez-vous d'autres? Non. La réponse du témoins, Monsieur Souzauroun, quand êtes-vous née ? Quando êtes-vous née ? Non. Non. Je ne m'en souviens pas. Le Président, quel âge avez-vous ? Peut-être 90-something, 91 ou 92 ans. Question, où êtes-vous né M. Saussaroun ? Je suis né M. Saussaroun dans le village de Kornayel, en district de Kornayek, province de Mondeul-Kiri. Le Président, merci M. Saussaroun. Le Président, merci M. Saussaroun. Pouvez-vous un peu de pause avant que vous répondez, pour que votre réponse soit enregistrée et interprétée. Question, où est-ce que vous vivez maintenant ? Question, comment s'appelais vos parents ? Réponse, je suis à la retraite. Et ma mère est Brang, Brang, Brada. Question, comment s'appelle votre épouse et combien d'enfants avez-vous ? Réponse, dix enfants au total. Question, comment s'appelle votre épouse ? Réponse, ta yon. President, Mr. Sao Saaroun, based on the report of the greffes this morning, you have no relationship by blood or by blood, by law to any of the two accused, or to any of the civil parties admitted in this case. Is this report correct ? Réponse, it is correct, Mr. President. I have no relationship by blood or by law to any of them. Réponse, c'est exact, Mr. le Président. President, you have already taken an order before the deity and the spirit already before you are sitting here before the chamber. Is that correct ? Est-ce exact ? Answer, yes, that is correct. Réponse, oui. President, I am now informing you of your arise and obligation as a witness. As a witness in the proceedings before the chamber, Mr. Sao Saaroun. Again, in relation to your arise, as a witness, You may refuse to respond to any questions or to make any comments which may incriminate you. That is, your right against self-incrimination. Your obligations. As a witness in the proceedings before the chamber, you must respond to any questions by the bench or parties or relevant parties, except where your response or comments to those questions may incriminate you as the chamber has just informed you of your rights as a witness. You are a witness, so you must tell the truth that you have known, but seen, remembered, experienced, or observed directly about an event or occurrence relevant to the questions that the bench or parties pose to you. Do you understand your rights and obligations, Mr. Winnes? Do you understand your rights and obligations, Mr. Winnes? I do not really understand, Mr. President, I am informing you of your rights. You have the right not to respond to any questions which may incriminate you. That is your right against self-incrimination. As for your obligations, you must answer the questions that put to you. Except where your response or comments to those questions may incriminate you, except where your response or comments to those questions may incriminate you, for that reason, you may say you don't want to answer. However, you may say you. And the West Seuss has provided you with a duty counsel so that you can consult with him in case that there are possible questions which may incriminate you. And as I told you, you must answer the questions that put you by the bench or parties. In addition to that, you must tell the truth that you have known, heard, seen, remembered, experienced, or observed directly about an event or occurrence relevant to the questions that the bench or parties pose to you. Do you understand that, Mr. Winnes? Yes. Yes, I understand it. I will tell only the truth. What I have seen. Besides that, I will not give any responses. So in the same case when I answered the questions of the OCIJ, President, thank you very much, Mr. Sam Sauron, have you ever provided testimonies before the investigators of the OCIJ? Answer. I gave my statement once at my house and on another occasion before the chamber. Mr. President, before your appearance in front of the chamber, have you read and reviewed the original records of the interviews that you have provided previously? Answer. I cannot recall whether the statements are consistent with what I have told the investigators, but I stand by what is in the document. My memory is not well, so I may have forgotten the facts. Mr. President, thank you. Mr. President, you are assisted by a UT council after you requested the UT council to the West Sioux. Mr. President, and Mr. President, may I inform you that if there are questions which may incriminate the witness, you ask the UT council can discuss with your witness in a confidential manner. Mr. President, please do not discuss with your client openly during the time that the mic is on. So please be clear on your duties as council to assist the witness. Mr. President, in accordance with the rule 91, based on the ECC internal rules, the floor is given first to the co-protecutors before other parties. The combined time for co-protecutors and the co-lawyers for civil parties is two sections. You can now proceed, counsel. Mr. President, thank you for appearing. I would like to inform you that we have the record of your prior testimony from 2012. We all have the written transcripts and the videos. Mr. President, I will try not to repeat the same questions, but we will seek clarification from you about other facts. Do you understand? Mr. President, thank you very much. Mr. President, I don't really understand your question. L'accusation, c'était juste une introduction. J'entre dans le vif du sujet. Vous nous avez dit d'être né dans le Mondoulkiri. Êtes-vous resté dans cette province jusqu'à la chute du régime du Kambucha démocratique et l'arrivée des Vietnamiens ? Oui. J'ai vécu dans le Mondoulkiri jusqu'à l'invasion des Vietnami. Dès lors, vous pourriez nous aider à établir certains faits élémentaires sur le Mondoulkiri. Est-ce exact que l'essentiel de la population de cette province est constitué non pas de Khmer, mais bien de Khmer-leu qui parle une autre langue que le Khmer ? Il s'agit de minorités tribales. Réponse. Dans toute la province du Mondoulkiri, il y a surtout des minorités ethniques. La plupart sont des Phnom. Est-ce que les Phnom vivent des deux côtés de la frontière ? Au Cambodge, au Vietnam et peut-être aussi au Laos ? Pouvez-vous expliquer où vivent les Phnom ? Réponse. Réponse. Ils vivaient dans tout le Mondoulkiri, dans toute la province. Des Phnomes vivent aussi au Vietnam ? Réponse. Oui. En 1968, avez-vous pris le Maki pour y rejoindre un groupe armé ? Oui, je les ai rejoints dans la forêt. En 1968, quand vous luttiez contre les impérialistes américains, à quel membre appartenez-vous ? Comment s'appelait votre groupe ? Réponse. À l'époque, en 1970, je me suis rallié aux Khmer Rouges pour lutter contre les impérialistes américains. Merci. Mais est-ce que c'est en 1968 que vous avez rejoint les Khmer Rouges ? Réponse. C'est exact. En 1968, contre qui vous battiez-vous ? Parmi vos adversaires, y avait-il le gouvernement de Sihanouk ? Réponse. Réponse. Après l'appel du rei de Sihanouk, j'ai rejoint le groupe pour lutter contre les impérialistes américains pour lutter contre ce qui envahissait le Khmer Rouges. Je vais lire quelque chose à vous de votre première interview avec les co-investigants de votre première édition. E3-367. En mai, l'ERN est 00251436. En français, 004860609. Et en anglais, 00278693. Au cours de cette première édition, vous avez dit au juge d'instruction qu'en 1968, les villageois de deux villages, Koh Mayul et Piem Chimit, avait pris le maquis pour résister. Je vous cite. À l'époque, mon commandant immédiat était lying. Est-ce que ce que j'ai lu est bien exact, monsieur ? Réponse. Lange était le superviseur qui dirigeait le groupe pour lutter contre les impérialistes américains dans le maquis. En 1968, c'était deux ans avant le coup d'état de Lannol. Est-ce exact ? Merci. Je n'ai pas bien entendu la question. Pouvez-vous répéter la question ? Peut-on faire apparaître l'image du témoin quand j'ai posé ma question pour qu'on puisse voir ce qui se passe pendant que ma question est traduite ? Monsieur, voici ma question. En réalité, je vais passer une autre question. Est-ce que Leng est devenu membre du comité central du PCK ? Est-ce que Leng est devenu membre de ce comité ? Est-il devenu secrétaire du secteur 105 sous le régime du Kampuchea démocratique ? Réponse, effectivement. Monsieur, avez-vous adhéré au PCK ? Et si oui, à quelle date ? Réponse, en 1968. Le Président, Monsieur le procureur international, est-ce que vous voyez l'image du témoin à l'écran ? L'accusation. Je le vois. Mais apparemment, on le voit à l'écran quand il a déjà répondu. Je ne le vois pas pendant qu'il entend ma question et pendant qu'il y répond. Quand j'ai achevé de poser ma question en anglais, j'aimerais que l'on fasse apparaître l'image du témoin. Le Président, je m'adresse ici à la régie, veuillez dans les suites à la demande du procureur international. Cette demande est valable aussi pour la suite de l'interrogatoire lorsque les autres parties interrogeront le témoin. Veuillez faire apparaître l'image du témoin lorsqu'il répond. Et ce, dès la fin de la question posée. Apparemment, il y a des conciliabules entre le témoin et les personnes qui sont présentes à ses côtés. Vous pouvez vous consulter uniquement si une question est posée qui présente, pour le témoin, un risque d'incrimination. Si vous tenez conciliabules, cela perturbe le bon déroulement de l'audience. L'accusation, continuez. Question, monsieur, quand avez-vous rencontré Paul Le Pot pour la première fois? Je ne m'en souviens plus, cela remonte à bien longtemps. Question, vous souvenez-vous à quel endroit vous l'avez rencontré? Réponse, je l'ai rencontré à Phnom Penh. Question, est-ce que Paul Le Pot, Phnom Penh ou Phnom Penh se sont jamais rendus en visite dans le Mondolkiri quand vous-même vous y trouviez? Question, je voudrais évoquer une réunion que vous avez abordée avec les enquêteurs et pourront votre déposition. Question, vous avez dit qu'en 1972, vous aviez assisté à une réunion à Phnom Penh, Phnom Penh. Vous dites que Phnom Penh a pris la parole. Savez-vous quels ont été les thèmes abordés par Phnom Penh ? Est-ce que vous vous en souvenez? Réponse, il a pris la parole pour mobiliser les forces afin de lutter contre les Américains et de construire l'économie. Je vais vous interroger sur la réponse donnée aux enquêteurs. Le même document E3-367. En Khmer, le ERN est 00251437. En français, 00486010. Et en anglais, 00278694. Il a dit qu'en anglais 00278694. Il a dit qu'en anglais 00278694. qu'on parle de la libération nationale et de l'éradication des classes d'oppresseurs. Donc, la question que j'ai pour vous, monsieur, est de expliquer le mot que vous avez utilisé. Vous dites que Moun Chia a parlé de l'éradication des classes d'oppresseurs. Qui étaient ces classes ? Réponse. Ces classes des oppresseurs, c'est probablement le roi. Je ne sais pas très bien de qui il s'agit. L'interprétation. Excusez-moi. Je n'ai pas entendu l'interprétation. J'ai entendu linking. Pouvez-vous répéter ? Vous dites qu'il s'agissait de quoi ? Réponse. Il s'agissait de ceux qui opprimaient le peuple. C'est ça le sens de ce terme. Les classes d'oppresseurs. Il s'agit de la classe des dirigeants qui contrôlaient le pays. L'accusation. Le pays étant le Campuchia, n'est-ce pas ? Oui. Réponse. Oui. Vous avez indiqué avoir occupé plusieurs postes sous le régime du Campuchia démocratique, et compris celui de secrétaire de district et secrétaire de secteur 105. Pour le compte du secteur 105, pouvez-vous me dire, pendant cette période, suiviez-vous la politique élaborée par vos supérieurs, ou étiez-vous autorisé à créer vos propres politiques ? Merci. 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 Une question. Une question. Nous le savons, Monsieur le témoin. Vous avez également indiqué qu'après le décès ou la disparition de Chun, je m'excuse, de Niang, après le décès de Niang, vous êtes devenu le secrétaire du secteur. Donc, ma question est la suivante. Le problème de secrétaire de district, de secrétaire de secteur. Est-ce que, dans ce rôle, il vous était autorisé d'élaborer votre propre politique, ou vous étiez tenu de suivre la politique du parti émanant du centre ? Réponse. Je ne pouvais pas le faire. Les politiques élaborées par le centre du parti devaient être suivies. Les personnes ne pouvaient pas individuellement établir d'autres politiques. Une question. Pendant cette période, était-il possible pour vous de vous opposer à une politique émanant du centre ? Est-il possible de dire au pouvoir central qu'on n'estimait pas qu'une telle politique était pertinente et qu'il fallait en établir une autre ? Réponse. À l'époque, qu'une politique soit bonne ou mauvaise, il fallait la suivre. On ne pouvait pas refuser de la mettre en œuvre. Merci. Je voudrais vous demander une de ces politiques, celle concernant le mariage. Rappelez-vous quelle était la politique régissant le mariage sous le régime du Kambucha démocratique ? Réponse. Je ne suis pas bien au fait d'une telle politique. toutefois, il y avait des arrangements pour marier un ou deux couples pendant le régime communiste. Selon l'ancienne tradition, il n'était pas possible de marier de telles couples. questions. Je vais vous rafraîchir la mémoire au sujet des propos de Nunchia concernant cette politique. Je vais vous donner la lecture d'un document, d'un livre qu'il a rédigé avec Tetsamba, Tetsamba E3 4202. En Khmer, c'est 00-85-8253. En français, 00-84-9377. En anglais, 00-75-7496. Le Président, M. Khmer, vous avez la parole. Une observation qui prend la forme d'une correction. C'est un livre rédigé par Tetsamba et non par Nunchia. Vous avez raison, c'est un entretien avec Nunchia, mais ce n'est pas un livre rédigé par Nunchia. L'accusation, la preuve montre qu'il a autorisé la publication de ce livre. Cela dit poursuivre. Dans le livre écrit par Nunchia et Tetsamba, ils disent ce qui suit concernant la politique sur le mariage. Les Khmer rouges voulaient accroître le nombre de mariages. Mais parce que la guerre avait tué beaucoup d'hommes, il y avait beaucoup plus de femmes dans la société. Les Khmer rouges ont pris le taureau par les cornes. Et on cite Nunchia. Nunchia dit, les hommes voulaient choisir des belles filles. C'est pourquoi nous les avons forcés à se marier. Avec des femmes choisies par Nunchia. Ils ont affirmé que Nunchia a tenu ces propos. En continuant en disant que les jeunes femmes étaient obligées d'épouser des hommes qui avaient deux fois leur âge et vice versa. La vie des intéressés était sans importance. Le mariage est devenu une politique gouvernementale et une institution au service de la cause révolutionnaire. D'après votre expérience, cette déclaration reflète-t-elle bien la politique des mariages établie à l'époque ? Objection de la défense. Le Président, je vais patienter, Monsieur le témoin, Maître Koper. Vous avez la parole. Maintenant, il ne s'agit plus d'une correction, mais plutôt d'une objection. Ce texte est rédigé par Gina Chon, pour l'essentiel. Tetsamba a procédé aux entretiens, mais c'est elle qui a complié les textes en se fondant essentiellement sur des sources. Secondaires. Je sais également que cette question est hors contexte, mais c'est sans importance. Présenter tout cet extrait pour dire qu'elle reflétait une politique est totalement erronée. Cet extrait reflète les opinions personnelles de Gina Chon en se concernant de la politique des mariages. L'accusation en aura du juge, l'ouvrage lui-même, et Nunchia, a dit qu'il avait autorisé Tetsamba et Gina à compiler ce texte. Tetsamba et les autres ont interrogé Nunchia sur des centaines d'heures, des centaines d'heures. Et je vais citer en disant que... Il nous dit que les hommes choisissaient toujours les belles femmes. Et la citation finit en disant que c'est pourquoi nous avons forcé à se marier et à choisir des femmes données par leur cœur. Il s'agit bien sûr de sources secondaires, mais sur la base d'entretiens directs avec Nunchia. La défense, c'est totalement erronée. Cet ouvrage a été publié en 2010, il me semble. Je l'ai dit de mémoire, il était déjà détenu depuis trois ans. Il n'a pas autorisé la version finale. S'il avait lu cet ouvrage, il n'aurait certainement pas autorisé la publication, avec des extraits qui le citent, et je le maintiens, cet extrait sort totalement du champ contextuel. L'accusation, c'est pourtant ce qui est écrit dans le livre. La défense a sollicité la production de ce livre. Nous avons demandé à Tetsamba de venir déposer. La défense l'a également fait. Je pense que cet extrait est pertinent et peut être déposé par toute partie. C'est ici une citation des propos de Nunchia qui ont été compilées par son biographe attitré. C'est parti. C'est parti. C'est parti. 下次 vous. ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ? ... ... ... Le Président, la Chambre rejette l'objection du Conseil de Nunchia, car la Chambre a besoin d'entendre la réponse du témoin à la question posée par le coprocureur international. Le témoin étant âgé, de près de 96 ans, il a peut-être oublié la question qui venait de lui être posée. L'accusation voudrait peut-être reprendre la question à l'attention du témoin. Certainement. Monsieur, le livre de Nunchia dit que les hommes veulent toujours choisir de belle fille. C'est pourquoi nous les avons forcés à se marier avec des femmes choisies par l'incarne. Cela reflète-t-il bien la politique du Centre du Parti des Kymé Rouges, d'après la connaissance que vous avez en avis sur le camp culturel démocratique ? ... Nous attendons votre réponse, c'était l'accusation. Je vais répéter. La question était la suivante. Lorsque Nunchia retient ses propos en parlant de la politique des mariages, et je cite, « Les hommes voudront toujours choisir de belle fille. C'est pourquoi nous les avons forcés à se marier avec des femmes choisies par l'incarne. » Les propos sont-ils exacts ? Monsieur le témoin. Monsieur le témoin. Monsieur le témoin, si vous ne pouvez pas entendre, vous pouvez demander à ce que la question soit répétée pendant le temps. Vous n'avez pas besoin de consulter votre avocat de permanence, car il ne s'agit pas d'une question de nature à vous incriminer. À l'attention du conseil, il faudrait conseiller votre client de ne vous consulter que pour des questions susceptibles de l'incriminer. Ce n'est que dans ces cas-là qu'il peut vous consulter. Et si le témoin n'arrive pas à entendre la question qu'il va poser, il devrait le dire pour que la question soit reposée. À l'attention de l'accusation, veuillez poser des questions courtes, étant donné que le témoin est très âgé. Il a plus de 90 ans. Sa mémoire et sa concentration ne sont donc pas au point. Il semble qu'il ait des problèmes de mémoire, d'après son apparence. Je vais reprendre votre dernière question, le Président. L'accusation. Nunchia dit, les hommes voudront toujours choisir de belles filles et étaient forcés à se marier avec des femmes choisies par Nankar. Était-ce bien la politique qui était pratiquée? Comme je l'ai dit tantôt, je n'étais pas très au fait de cette politique. J'avais constaté que certains couples étaient mariés à l'époque. aviez-vous été informés des séances d'études ou lors des réunions ou dans les documents que l'Ankar voulait augmenter la population? Oui, j'en ai entendu parler. L'Ankar voulait augmenter la population, qui était assez réduite à l'époque, d'où la politique d'encouragement des mariages. Je vais passer à l'autre sujet. Le 5 juin 2012, vous avez indiqué que le secteur 105 était désigné comme étant un secteur indépendant. Est-ce exact? Oui, c'est correct. Réponse, oui, c'est exact. Question, vous avez dit que le secteur rendait directement compte au centre du parti et non aux zones. Est-ce exact? Oui, c'est exact. Monsieur le gouvernement, il y a un document de 3 mars 1976. C'est une décision du comité central concernant un certain nombre de sujets. Le premier point, c'est le droit d'écraser des personnes au sein et en dehors des rangs. Il dit, le document dit, qu'il y avait un cadre de mise en œuvre en vue de la révolution. Deux, il fallait renforcer la démocratie socialiste et tout cela pour renforcer l'autorité de l'État. Il appartenait au comité permanent de prendre la décision au niveau local autour du bureau central. Il indiquait que pour les secteurs indépendants, la décision est relevée du comité permanent. Pour que ce soit simple, la décision du comité central du 30 mars 1976 dit qu'en ce qui concerne le droit de décider de l'exécution au sein et en dehors des rangs, cela relevait des secteurs indépendants et la décision appartenant au comité permanent. Est-ce exactement de dire que, en ce qui concerne l'exécution au sein et en dehors des rangs, le secteur 105, en tant que secteur indépendant, devait respecter les décisions du comité permanent ? Etait-ce ce qui se passait à l'époque ? Sur ce point, je n'ai pas bien compris ce processus dès le départ au secteur 105 lorsque j'étais membre du comité des districts. L'accusation, je vais vous donner un autre trait de ce que vous avez dit dans votre déposition de 2012. Cet juin, à 9h27 du matin, une question vous est posée sur Chouan, qui avait été convoquée pour rééducation à Phnom Penh. Et il était entré à S21 en novembre 1977. On vous a demandé qui avait ordonné son arrestation. Et voici ce que vous avez répondu. Je ne connaissais pas, je ne comprenais pas la situation. Les personnes disparaissaient et tout le monde avait peur. Était-ce la même situation lorsque vous étiez en charge du secteur, où que des gens disparaissaient et tout le monde était effrayé ? Réponse. C'est ce qui s'était passé à l'époque. Tout le monde avait peur lorsqu'on était appelé à Phnom Penh. Parce qu'une fois arrivé à Phnom Penh, les gens ne revenaient pas. C'est ce qui est arrivé à mon jeune beau-frère, qui a été convoqué et n'est jamais revenu. L'accusation, parlez-vous de Sophia ? À qui faites-vous référence ? Réponse. Mon jeune beau-frère a été appelé. Ceux qui travaillaient dans le secteur des affaires militaires ont été autorisés à poursuivre leur tâche. Mais mon jeune frère n'est jamais revenu. L'accusation. Quel était le nom de votre beau-frère cadet ? Réponse. Il s'appelait Sophia. L'accusation, dans votre démoniage, du 6 juin, à 14h43, sur la disparition de Mala. Vous avez parlé de la disparition de Mala et de la disparition de Tchouna. Savez-vous qui avait ordonné ces disparitions, ou plutôt qui avait ordonné d'amener ces personnes ? Réponse. L'ordre provenait de Pol Pot. Lorsque des personnes étaient accusées de trahison. L'accusation. Les ordres étaient transmis par téléphone, par messager, par voie de télégramme. Pouvez-vous nous expliquer comment étaient transmis les ordres qui convoquaient des personnes pour des séances de rééducation ? C'est correct ? C'est correct ? Les ordres étaient transmis par télégramme, et l'ont convoqué ces personnes à des séances d'éducation. Et ces personnes étaient convoquées, nominées. L'accusation est décisionnée, L' accusation, Nunchia a envoyé des télégrammes convoquant des personnes à des séances d'éducation. Est-ce exact ? Réponse, oui. C'est exact. L'accusation, les personnes convoquées à des séances de rééducation par Nunchia, certaines d'entre elles avaient-elles disparu ? Réponse. Seul mon beau-frère cadet avait disparu. L'accusation. Nous avons résumé brièvement les archives de centaines de personnes du secteur 25 qui étaient entrées à S21. Savez-vous comment est-ce qu'ils avaient été amenés à S21 et qui avaient ordonné leur détention ? Il s'agit du secteur 105. Correction de l'interprète. La réponse. Je ne sais pas comment Lang avait procédé quand j'étais dans le district de Pachenda à l'époque. Je ne comprenais donc pas le fonctionnement. L'accusation. Pour être clair, vous avez indiqué qu'après le décès de Nyang, Choon vous avait contacté et vous vous êtes rendu à Phnom Penh en l'espace de quelques jours. Et à Phnom Penh, Pol Pot vous a nommé au niveau du secteur. Est-ce exact ? Réponse. Oui, à la mort de Lang, Lang Choon est venu m'appeler au niveau du district. Il ne s'est pas rendu chez moi. Apparemment, il avait peur. Il m'a soufflé que Lang était décédé. Je lui en ai demandé la raison. Il m'a dit que ce dernier avait été frappé par Rampone. Cela s'est passé dans un motel de Phnom Penh. Ils avaient dormi sur des les séparés. Ils s'étaient battus et Lang en était mort. Il a ajouté que Lang avait un pistolet. Il a ajouté que Lang avait un pistolet. Il a reconnu que Choon s'était rendu à l'équipe de Phnom Penh. Et Choon est entré à S21 en novembre 1977. Vous avez été nommé par Pol Pot en fin de 1977 pour remplacer Nyang. Est-ce exact ? Oui. Réponse. Oui. A la mort de Talang. Paul Pot m'a nommé et il y a eu une conférence en 1978 au compte de laquelle la majorité des personnes présentes a soutenu ma nomination au poste de chef, poste que j'ai occupé pendant deux mois. Merci. Nous allons revenir sur certaines de ces informations. Lorsque vous avez remplacé Nyang au bureau du secteur en fin 1977, et lorsque vous occupiez la conscience de secrétaire de district, avez-vous jamais vu des procès ou une quelconque procédure judiciaire relativement aux personnes qui avaient été amenées, qui avaient disparu et qui n'étaient jamais revenues ? Non, je n'ai pas entendu parler d'aucune procédure judiciaire. Pour un motif quelconque, il n'y avait pas de procédure judiciaire. Tout ce que je sais, c'est que des personnes étaient convoquées à des séances d'éducation et disparaissaient sans aucun motif ne soit avancé. L'accusation. Il y avait-il de procédure judiciaire pour toute personne accusée d'une conduite sous le régime du Kampocha démocratique ? Réponse. Je ne sais pas quel type d'infraction ils avaient commis ou de quelle faute on les accusait. Une fois convoquées, ils disparaissaient. Je ne sais pas quel type de faute ou d'infraction ils avaient commis. La question. Quand des gens disparaissaient, est-ce que leurs familles disparaissaient aussi ? Réponse. Non. Mr. Witness, let me read to you from a statement of the son of Liang, Kampan. A savoir Kampan E3, bar 57. En anglais, 00, 29, 05. Je vais résumer. Ça a été lu par la défense de Nunchia pendant votre déposition à 14h35, le 12 juin, dernier jour de votre déposition ici-même. Je vais citer donc ce document E3, bar 57, qui vous a été lu. Le fils de Liang dit qu'à l'époque de Tassaroun, des arrestations de toute la famille ont eu lieu, mais je ne sais pas où ont été emmenées pour se faire exécuter les membres de ces familles. Monsieur, il y a aussi d'autres témoins qui, ici-même, ont rapporté ce fait, y compris aujourd'hui, hier. Ces gens ont parlé de l'arrestation de femmes et d'enfants. Est-ce que les épouses et les enfants étaient arrêtés ? La défense. Je conteste cette utilisation sélective des éléments de preuve. Tava a été arrêté, mais pas sa femme. Le mari de Prakyut a été arrêté, mais pas Prakyut. Selon nous, cela avait à voir avec le rôle de l'épouse en tant que cadre elle-même. Des femmes n'étaient pas seulement arrêtées parce qu'elles étaient l'épouse d'un tel ou d'un tel. Il y a beaucoup d'éléments qui vont dans le sens contraire. La descente, l'accusation. J'aurais dû préciser que je parlais du secteur 105 dont était responsable ce témoin. Et à ce propos, des épouses étaient arrêtées, des enfants aussi. Chantoui, par exemple, Chantoui, Net Savat, les deux ont dit que des enfants avaient été arrêtés aussi. N'est-il pas vrai que les enfants d'un cadre arrêté l'étaient ensuite à leur tour ? Cela ne s'est pas passé ainsi dans le secteur 105. Quand quelqu'un n'était arrêté, sa femme ne l'était jamais. Mais c'est ce qui s'est produit quand Lange était chef de secteur. Je ne sais pas si ça a lieu dans l'autre province, mais pas dans le module Kiri. Sir, let me read from the statement of another witness, and this is a DC Cam interview at E3 slash 8651. En anglais, c'est 01156504. En Khmer, c'est 00042269. Before I read that, let me just ask you, sir, when is the last time you returned to Mondolkiri? Place where you grew up. À l'endroit où vous aviez grandi. Tchao. Ant. Could you repeat your question? When was the last time you went to Mondolkiri? Pouvez-vous répéter, question, quand êtes-vous allé pour la dernière fois dans le Mondolkiri? Tchao, tchao. He would come back to Mondolkiri after a few days of his youth he performs in other locations. Après être allé quelques jours ailleurs, il revenait dans le Mondolkiri. L'accusation, c'est à propos de vous que je parle, quand êtes-vous allé pour la dernière fois dans le Mondolkiri? Le mois dernier, l'année dernière, en 1979, quand? L'année dernière, en L'année dernière, en L'année dernière, le monde est réformes. Monsieur le Président, je vais répéter la question. Vous avez quitté le Mondolkiri. La question vise à savoir à quel moment vous y êtes retourné pour la dernière fois. Y êtes-vous allé récemment ? Quand y êtes-vous allé pour la dernière fois ? Je suis rentré de Thaïlande, c'est de ça que vous parlez. Je ne sais plus quand je suis allé pour la dernière fois dans le Mondolkiri. Je ne m'en souviens pas. J'y suis allé deux ou trois fois. Merci monsieur. Il y a peut-être une explication. Il y a un témoin qui parle de vous, Saussaroun. Voici ce qu'il dit. Il n'ose pas aller dans le Mondolkiri car il a les mains tachées du sang de beaucoup de monde. Selon vous, pourquoi dans le Mondolkiri, beaucoup de gens pensent qu'il y a eu beaucoup de morts quand vous étiez responsable de ce secteur ? Monsieur le Président, do not respond to the question yet, Saussaroun. You have the floor first, Anda Guisset. Maître Guisset, je vous en prie. Oui, je voudrais simplement avoir la référence de monsieur le procureur et éventuellement que l'on puisse donner le nom de la personne qui dit cela au témoin. Peut-être que ça lui permettrait de réagir plus complètement. Peut-être que ça nous permettrait de réagir plus concrets ou de réagir plus concrets ou de réagir plus concrets. Je ne sais pas le nom dans mes notes. Je vais le rechercher. Il n'y a pas de traduction française à ce stade. de ce document qui est à l'entretien avec le CDCAM, le 3 baru 8651. Le témoin en question est Sol, S-O-D plutôt, excusez-moi. Je répète, S-A-L espace R-A. Monsieur, pouvez-vous expliquer pourquoi dans le Mondolkiri les gens pensent qu'il y a eu beaucoup de morts là-bas quand vous étiez secrétaire de ce secteur ? La réponse. Ce n'est pas vrai. Il s'agit d'une exagération. Je suis allé dans le Mondolkiri quelques fois. La première fois, j'y suis resté trois mois. J'ai logé dans le chef-lieu de province pendant une semaine. Le gouverneur du Mondolkiri et le commandant des soldats ont donné une fête en mon honneur. Je suis souvent allé dans le Mondolkiri. Je ne l'ai tué personne. Il y a eu des exécutions à l'époque de Pol Pot. Les gens s'accusaient entre eux et s'entretuent. Ces informations sont malveillantes. Celui qui dit ça est malveillant. Ceux qui disent ça veulent que les Khmer s'entretuent. Le président. Le témoin, c'est une exagération. Ceux qui disent ça veulent exterminer leur propre peuple. Ces informations sont fausses. Le tribunal pourra analyser la situation. Je suis souvent allé dans le Mondolkiri. J'ai passé une semaine dans la capitale provinciale. Et je suis resté trois mois dans mon district natal. Le président interne. Veuillez vous limiter à répondre à la question posée de l'accusation. Je vois avec plaisir qu'on a rapidement pu vous rafraîchir la mémoire. Vous dites que ces gens-là veulent tuer leur propre peuple. De qui parlez-vous ? Le témoin. Celui qui a dit ça veut tuer son propre peuple. Et ainsi se faire connaître. On ne peut pas affirmer que j'ai les mains cachées de sang et que c'est moi qui tuer des gens. D'ailleurs, je suis allé dans le Mondolkiri. J'ai passé trois mois. Je suis allé dans mon district natal. J'ai passé une semaine dans le chef lieu provincial du Mondolkiri. Et rien m'est arrivé. Ceux qui disent ça, je suis allé au Mondolkiri pour une fête de mariage. J'ai passé du temps. Et les gens ont été contents de me voir. Le président interrompt. Veuillez répondre seulement à la question posée. Le témoin. Je n'ai pas peur de retourner dans ma province, le Mondolkiri. Le président, cela suffit, M. Sarsarone. Le moment est venu d'observer une pause. Les débats reprendront après une pause. Nous allons résumer à 15h. M. Sarsarone et M. Samnang, ainsi que l'avocat. Sachez qu'à présent, nous allons observer une pause jusqu'à 15h. Veuillez vous tenir prêts pour 15h. Suspension de l'audience. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...